La formation dans le cadre d'un projet de fédération comme le nôtre doit avoir sa juste place. Et sa juste place, c'est de considérer qu'elle est la réponse la plus fine, la plus étudiée, qui va permettre la conduite du projet. Donc c'est quand même certes très ambitieux, mais nécessaire et indispensable, car sinon ce sont des formations dites, que je considère comme figées, puisqu'en fait ce sont des formations qui ont été référencées et établies pour répondre à une problématique qui n'existe peut-être plus ou en tous les cas qui demanderait être adaptée. C'est un petit peu comme si on traitait de la formation publique, l'éducation nationale, l'université, aujourd'hui, sur une réponse qui était proposée dans les années 50 ou après guerre. C'est-à-dire que là, il y a quand même, évidemment, l'évidence veut que les choses ont bougé. Et toute la complexité de cela, et pour une fédération, la demande d'expertise, c'est qu'en fait, il faut à la fois que les choses soient en mouvement pour permettre l'adaptation, mais en même temps, il faut respecter la commande initiale. C'est-à-dire la Fédération française de lutte et discipline associée, sa commande initiale, il faut aller la regarder. On est né en début 1900 et ça a du sens d'aller regarder ces choses-là pour provoquer un continuum. J'ai un exemple. La Fédération française de lutte, née début 1900, mettait en avant l'apologie du jeu de combat qui n'était pas martial, qui n'était pas dans la percussion, qui était un sport de combat, de préhension et qui avait pour référence donc les temps très anciens. Aujourd'hui, nous sommes sur l'accueil et la proposition, en fait, de disciplines, d'activités qui nous sont très proches, certes, mais qui sont sur une offre différente où la percussion est possible, l'abandon est possible, etc. Donc je pense par exemple au sens mot de combat, le grappling quand il est orienté vers les MMA, donc tous ces sports très complets qui sont en fait multiples au niveau des combats. Comment on fait le lien entre l'histoire, la naissance d'une fédération et aujourd'hui une offre qui demande donc pour le coup des qualifications et une formation qui permettent de faire une offre en sécurité. Donc c'est cela pour moi la formation, c'est cette capacité en fait à donner le sens, à donner le lien, à permettre une trajectoire pour une fédération qui soit entendable et qui offre pour le pratiquant le meilleur des accueils, puisqu'en fait lisible pour lui en tant que pratiquant. Dans la problématique de formation aussi, il n'y a pas seulement ces éléments-là, il y a aussi que ce soit la réponse la plus adaptée en fait à différentes attentes. La formation des dirigeants ou des bénévoles qui sont dans les clubs sur la partie animation technique demande aussi ce que j'appelle plutôt un accompagnement. C'est une formation, c'est un accompagnement formatif, c'est-à-dire comment organiser nos ressources présentes et préparer l'avenir sans avoir une formation adaptée. Et pour moi, elle est adaptée si elle est elle-même professionnalisante. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je renie ou nous devons renier l'approche bénévole. Ce n'est pas ça. Mais quand vous êtes animateur bénévole sur un tapis, on attend de vous la même compétence, la compétence planchée peut-être, mais la même compétence que l'animateur professionnel qui, lui, contre rémunération, va faire un accueil sur le tapis. Donc le statut ensuite est important, certes, mais il n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que chacun soit suivi, accompagné, aidé, reconnu dans la pratique de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que si c'est sur le tapis, si c'est en tant que dirigeant du club. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Ces ressources humaines et la considération de ces ressources humaines-là, pour moi, elle est la clé de voûte d'un développement de fédération et de territoire. Et enfin, en dernier élément, pour définir la formation, nous, c'est cet élément qui touche, en fait, à la formation dite professionnelle, c'est-à-dire celle qui est reliée à l'emploi. Et donc là, le travail est un travail, déjà, de représentation de ce qu'est notre sport aujourd'hui. Quels sont les éléments qui définissent l'activité lutte, qui définissent nos luttes, l'activité éducative de la lutte, l'activité du spectacle de la lutte, des luttes, l'activité de loisirs. Enfin, toute cette diversité, cette richesse qu'offre la fédération avec l'ouverture à différentes activités associées est une richesse qui doit ouvrir les opportunités vers l'emploi. Et cela sous-entend que ce soit pour répondre à des intentions éducatives, des intentions sociales, des intentions sur la citoyenneté, que ce soit vers des intentions de type plus loisir, plus, là aussi, qui touchent plus au collectif, sur des pratiques qui aident au développement personnel, qui aident à l'épanouissement personnel. Et Dieu sait si la lutte peut s'y prêter. Les luttes peuvent se prêter à ces intentions-là. Que ce soit, quelles que soient les intentions, à l'arrivée, la formation professionnelle, professionnalisante vers l'emploi, sous-entend que nous-mêmes, nous ayons fait un gros travail d'offres afin de répondre au plus grand nombre d'opportunités, qu'elles soient vers les collectivités, vers les institutions, vers les clubs. Et à ce moment-là, nous pourrons parler de développement de la pratique de la lutte par les professionnels en place, qu'ils soient animateurs, ensuite entraîneurs avec des diplômes fédéraux sur les aspects techniques, mais voire, nous avons prévu pour une trentaine de personnes, dans des délais assez courts, donc dès 2021, une formation de directeur de projet pour l'ensemble de nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada